Le droit de vote, c'est important, la citoyenneté c'est important, mais l'implication dans la vie de la cité n'implique pas forcément de pouvoir avoir le droit de vote. Et ça ne veut pas dire qu'au combat pour le droit de vote, même si on n'a pas le droit de vote, ce n'est pas grave, ça ne remplacera pas le combat de fond qu'on doit mener pour que l'image des immigrés puisse changer. Un jour avant qu'on commence les universités, Manuel Valls a annoncé que suite à la montée du FN, le droit de vote des étrangers ne sera pas opérant. Quelques informations, c'est qu'il y aura un congrès. Le congrès, c'est l'Assemblée et le Sénat qui votent des votes constitutionnels, qui peuvent modifier la constitution française, parce qu'il faut modifier la constitution française pour prouvoir que le droit de vote des étrangers s'applique. Il y en aura un, normalement, qui aura lieu en 2016. Et du coup, si les associations droits de l'homme liste comme la nôtre et d'autres veulent faire pression à ce moment-là, parce que là, il est question de deux lois. L'une sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature et l'une peut-être sur la proportionnelle. Et du coup, on pourrait mettre ça. Donc il faut maintenir la pression quand même, peut-être en 2016, si François Hollande voit que les chiffres du chômage augmentent, que le climat politique en France s'améliore. Peut-être, il tentera, même si ça va être dur, parce qu'on n'a plus la majorité dans les deux chambres. Voilà. Pour le droit en France qu'on a mis en place, à la place du droit de vote des étrangers, des conseils de résidents étrangers, pour pouvoir chevaucher le droit de vote des étrangers, on voit que ces conseils d'étrangers et résidents, ça marche bien. Et du coup, tout marche. Il n'y a pas de communautarisation, il n'y a pas d'islamisation, il n'y a pas d'ethnicisation. Les étrangers sont comme les Français. Et du coup, là, on a démontré en quelques années qu'un vote d'un ressortissant des ex-colonies africaines, asiatiques, votent comme un Français depuis mille ans. Et du coup, je ne vois pas en quoi ce droit ne peut pas être accordé. Ce n'est pas des deux mais hommes, mais c'est des hommes et des femmes.